Et déjà je vois dans le chat quelqu'un qui dit quelque chose de très intéressant, c'est Moonheight, ça ne m'étonne pas de Moonheight qui dit toujours des choses très intéressantes, qui nous dit l'écran actuel de Mario 3D World, déjà c'est un tuto du génie, et c'est vrai, regardez cet écran, regardez ce savoir-faire Nintendo qui te dit, tu vois Mario, il peut sauter sur les tortues pour faire tomber une carapace, et après la carapace tu peux t'en servir pour l'attraper et péter des caisses, c'est merveilleux quand même, c'est simple, c'est efficace, mais c'est une bonne idée, et c'est du bon game design ces choses là. Et je crois que ce mot game design on va sans doute l'évoquer plusieurs fois dans ce live et dans cette VOD qui s'annonce assez fou, folle, parce que concrètement je vais enfin découvrir ce fameux Mario que j'ai tant laissé de côté, et qui pourtant a l'air extraordinaire, déjà bonjour tout le monde, bienvenue à vous, re pour les gens qui sont sur le live, donc aujourd'hui session découverte de Super Mario 3D World, qui est un jeu tout fraîchement ressorti sur Nintendo Switch, un jeu qui à la base était sur Wii U, je vais pas refaire l'inventaire, mais vous le savez, il y a en même temps à côté un jeu qui s'appelle Bowser, Fury qui a l'air très cool, qui est une sorte de bac à sable, de, comment dire, de prototype potentiel de futur Mario, ou en tout cas on sent des essais, des choses de ce style là, moi c'est vraiment ce jeu là 3D World qui m'intéresse, parce que j'avais vu à l'époque, au tout début, il y a quelques années, de, alors on l'a refait, il y a quelques années, Marc Brown, créé sa chaîne, et a fait ses premières vidéos de game design et level design concernant les jeux Nintendo et Mario, et il a fait notamment une vidéo dédiée à la création de niveau dans Mario 3D World, c'est à dire comment les niveaux sont construits, comment est-ce qu'ils t'apprennent leur gameplay, comment est-ce qu'ils sont diversifiés, la vidéo m'avait subjugué, j'avais adoré, et c'est ce qui a, en moi, mis la petite étincelle pour me dire un jour tu feras VidéogamesLab, donc c'est assez rigolo en fait de boucler la boucle aujourd'hui, et de voir enfin ce que vaut ce jeu, sachant que je suis un très grand amateur bien évidemment, de la philosophie Mario et Nintendo pour tout ce qui est d'expliquer son gameplay et de faire des choses, une intro qui a duré 2 minutes, je suis désolé c'était très long, on va, oula, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu, il ne s'est rien passé, allez, plein écran, c'est l'intro. Incroyable ! Ah là là, ces génies qui n'ont pas besoin de traduire les dialogues parce qu'en fait c'est des images, c'est tellement, c'est tellement la bonne astuce, simple et efficace et sans bavure, merci évidemment à Shona et à Hurricane Hawk qui se sont abonnés à la chaîne, je vois que c'est l'anniversaire de cette de Hurricane. Petit point important quand même, sachez-le, oui effectivement il existe un Super Mario 3D Land, auquel j'ai rejoué d'ailleurs tout récemment, et donc c'est un jeu que j'avais poncé à l'époque sur Nintendo 3DS, c'est un jeu qui est génial si jamais vous avez l'occasion de le faire sur 3DS ou 3DS Pro, vraiment ça vaut le détour, mais du coup 3D World, jamais. Ah, et on me dit que j'avais un effet de micro qui était activé, je viens de le voir, je suis désolé, j'espère que c'était pas trop chiant. Bon, ok, on part sur du Mario classique en fait, c'est juste, voilà, t'as ton Mario, tu te balades, ah tu te balades librement quand même, c'est une carte ouverte. Alors, 3 étoiles et 1 objectif à chaque fois, monde 1-1. Alors il me semble que, comme dans 3D Land, c'est un jeu qui va se faire par petites sessions. Vous allez sans doute vous demander, mais attends, c'est quoi la différence avec la version Wii U ? Alors l'idée c'est que le jeu n'a absolument pas changé, la seule chose qui a changé, c'est la vitesse de déplacement du personnage et ses capacités de saut, donc ça va être par exemple la hauteur du saut, ça va être, avec le costume chat, bah justement la hauteur qu'on pourra grimper. Donc, à voir ce que c'est, bah voilà, le fameux chat qui est là, qui te dit It's me Mario. Alors j'ai aucune idée de comment les choses sont aménagées en termes de secrets et de choses comme ça. Ah bah attendez, là je vois déjà qu'il y a une étoile, très bien. On dit oui à la première étoile. Alors est-ce que, comment ça se passe ? D'accord, donc on peut grimper avec le Mario chat, je me rappelle plus très bien, je crois qu'il est le chat en plus dans... Est-ce qu'il y est dans la 3DS ? Je sais même plus, j'ai un doute, je me dirai sur le chat. Ah, et vous dites qu'en plus c'est en 60 FPS, d'accord, ok, ça j'avoue je savais pas, et puis là, mon retour caméra ne me permet pas de l'avoir avec ce nouveau setup. Oui, vous l'aurez remarqué évidemment pour le chat, et pour les gens qui voient ça en VOD, c'est un nouveau arrière-plan très temporaire pour le moment. Alors les lapins, il me semble que c'est des saloperies à récupérer. Ah oui, je vais vite ! D'accord. Allez hop, c'est fait, deuxième étoile. Comme quoi ça saute pas aux yeux. Non, non, ça saute aux yeux les 60 et 30 FPS. Le problème c'est que là je suis de toute façon en 30 parce que mon retour caméra est en 30. En fait, j'utilise pas la même méthode que d'habitude, je joue pas sur mon écran direct, je joue sur une projection de ce qui se passe sur Xpeed. C'est un peu bizarre à expliquer, mais en gros, juste résumer ça par... Je joue pas vraiment en condition parfaite, j'ai un peu de délai. Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah d'accord. Qu'est-ce que j'en fais de ça ? C'est incroyable ! Pourquoi mon petit doigt me dit qu'il faut que je récupère absolument un objet qui va être lié à ça ? Alors j'entends tout ça, mais j'ai pas récupéré... Ah mon dieu, la troisième étoile ! Zut ! Attends, c'est moi ou le... Battery Mort Incoming ? Ah non mais c'est normal, c'est parce que mon truc bug. Ah regardez ! Ok. Alors ça c'est fait. Par contre, j'ai pas récupéré l'espèce de tampon ou de truc à la con... Qu'on pouvait peut-être récupérer. Bon, on verra après. Je ferai le 100% plus tard. La luck. Ouais j'avoue, 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 je suis tombé bêtement et j'ai pas fait exprès. Mais j'ai senti que c'était un truc avec le Mario costaud, ça semblait logique. Alors ce qui est intéressant dans toute la façon dont sont faits ces jeux Mario, mais surtout celui-ci. Déjà, alors je crois pas à dire de conneries en disant que ce jeu, c'est le premier jeu qui est 100% laissé à la personne qui a level designé Mario Galaxy 2. En fait, alors à vérifier, l'info est à prendre avec des pincettes sur le chat, vous me direz si c'est vrai ou non. Mais il me semble que c'est ça. En fait, en gros, il y a une personne qui était un peu en charge du level design de Mario Galaxy, qui a fait quelques niveaux, quelques trucs, à qui on a donné beaucoup plus de marge de manœuvre sur Mario Galaxy 2. Et en fait, on lui a dit, parce que du coup, c'était géré de ouf pour 3D World, c'est toi, quoi. Et tu fais ton plaisir. Alors pour le 100%, il faut bien prendre garde à prendre tous les drapeaux à la fin de niveau. D'accord, ok. Et ouais, et en fait, donc tout le truc un peu rigolo de ce jeu, c'est qu'il y a une vraie philosophie de design, en gros, si on veut parler un petit peu de ça, qui en gros est là pour... Je vais y arriver, je vous promets. Hop là, voilà. Pour à chaque fois nous introduire un concept de jeu. En fait, l'idée, c'est que tu vas avoir un bout de jeu qui va être complètement là pour t'expliquer. Enfin, un bout de niveau qui va être là pour t'expliquer un concept. Après, on vérifie que tu connais. Et après, on te le met en difficulté beaucoup plus grande. Et donc, cette espèce d'équilibre un peu... Un peu atypique. Ah, mais c'est rigolo, en fait. D'accord, ok. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait comme ça. Je découvre, je découvre vraiment. Et donc, ça va jouer sur les sauts. Ça va jouer sur les possibilités. Je vous invite vraiment à regarder cette fameuse vidéo de Marc Brown. Je la mettrai en lien pour la description YouTube, éventuellement. Pour que vous puissiez la découvrir aussi, parce que ça vaut vraiment le détour. Par contre, là, je me fais éclater. Alors, attendez. Les niveaux sont courts. Ouais, mais après, je pense que c'était un peu le but aussi de faire un jeu avec des niveaux courts. Je ne crois pas me planter en disant que... C'était un des souhaits premiers. C'était de faire justement un truc très, très efficace. Ce qui, moi, me parle vraiment. Après, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, ça me... Ça me va complètement. Alors là, évidemment, il y a quelque chose. Voilà. C'est rigolo. Les automatismes Mario. C'est trop rigolo. Je ne sais pas pourquoi ça marche à ce point-là. Ah ! Mais non, mais quel con. D'accord. Donc là, c'était un timer. Et j'avais 10 secondes pour choper l'étoile verte. Ok, très bien. Allez, on va bouger un petit peu. C'est assez joli. Franchement, la DA est cool. Alors par contre, on a vu. On a vu. Vous l'avez vu. Je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Mais non, mais arrête. Attends, est-ce que je peux récupérer ? Ouais, ok. Bon, ce n'est pas ça que je voulais, mais... Je n'ai pas vu si j'avais le wall jump. Oui, je pense que oui. Ah ! Non, mais il y a un truc en haut. Je ne suis pas fou. Pitié. Je suis fou ou pas ? Je ne sais pas. Mario est addictif. Ah bon ? Peut-être. Oui, après, de toute façon, c'est le côté très efficace qui fonctionne dans ce sens-là. Non, il n'y a rien. Ah si, je suis fou. Bon, d'accord. Il y a peut-être un truc alors. Ah, on a un petit peu de contrôle avec les directions, tiens. Joli bruit, en tout cas. Bon, j'y reviendrai plus tard. Ah, le saloupio de jeu. Mais alors, comment ça se passe quand tu joues à deux ? Parce que là, évidemment, on a envie de se poser la question et de se dire, est-ce que... Est-ce que le jeu me piège à tout instant, quoi ? Tu veux la réponse ? Bien sûr, Kaka. Vas-y, fonce. Ah, la gruge ! Ah, la gruge ! Et donc, ça, c'est le fameux tampon. Ah, alors, attends. Mais ça me perturbe parce que... Est-ce que c'est de merde ? Il n'a pas de truc de rotation ? Ouah, le mouvement de caméra est chelou, là. C'est rigolo, ça. D'accord, t'as la méthode facile et la méthode difficile. Il y a plein de petits chemins, c'est rigolo. Ah, d'accord, on pouvait monter avant et c'était pour descendre, d'accord. Ok. Donc là, c'est le 100%, j'imagine. Il n'y a pas d'attaque rotative, c'est juste en champignon. D'accord, ok, ça marche. Ah, oui, il me semblait. Et donc, c'est nous qui gérons la caméra, d'accord. J'avoue, je ne l'avais pas. Alors là, il faudra quand même se poser la question de l'intérêt du score dans le jeu. Ah, le fameux tampon. Voilà, c'est ça. Et donc, il y a tous les tampons dans le jeu à récupérer pour avoir le dit 100%. Et alors, est-ce que du coup, vu que j'ai récupéré les 3 étoiles plus le bazar... Ah non, pour le tampon, il ne me dit rien. Alors, est-ce que je peux voir s'il y avait un tampon dans le niveau d'avant, par exemple ? Genre là, il me dit quoi ? Il me dit tampon et étoile machin. Et là, il me dit tampon, tu ne l'as pas. Non, non, je ne l'ai pas. Il faudra y revenir plus tard. Je suis sûr qu'il y a des petits bonus dans la map. C'est rigolo, ça. Allez, on va tenter. Et oui, il y a un petit truc panini, exactement. Mais ça a l'air assez chouette. Alors, pour la VOD, je vous le dis, on ne fera pas tout le jeu. C'est juste la petite découverte que je vous propose là. Après, on va peut-être continuer un peu en live, évidemment, parce que je vais avoir du mal à arrêter. Parce que ça a l'air absolument fou, mais... Ah ! Chez ! Ok. Bon, mais nickel ! Bon, là, il n'y a pas de bonus, il n'y a pas de machin, c'est ok. Il y a un tampon par niveau, quoi qu'il arrive, d'accord. Après, j'imagine que tu peux faire le jeu déjà une première fois. Et après, peut-être potentiellement tester avec d'autres personnages pour choper des trucs que tu n'avais pas vu la première fois. Genre un Luigi qui va sauter plus haut, des trucs comme ça. Ou une Peach qui va pouvoir faire des petits glissements, quoi. En tout cas, très jolie, la petite étoile verte au-dessus, là, qui est très efficace. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. On va aller voir ça. Alors, bienvenue dans la maison de Toad. Frapper un des deux cadeaux au choix. Évidemment. Merde. Bon, ça va, c'est gratuit, il n'y a pas de truc à acheter, quoi. Et j'imagine que si tu tapes le gros cadeau, tu avais trois pièces à la con, quoi. La base. Alors, avançons. Bonjour. J'aime beaucoup la carte, c'est très joli. C'est très très visuel. Combien de temps vous avez mis pour finir le jeu à 100% sur le chat ? Dites-moi un peu, je suis curieux. Ah oui, j'aurais pu changer de perso, là. Attends, il se passe quoi si je fais ça ? Je fais recommencer, par exemple. Je ne peux pas changer de perso, là, en début de stage ? Ah oui, il y a un mode photo, là, mais... Mode photo dans Mario, on aura tout vu. Pourquoi pas, mais... Ah, intéressant. Alors, je vois un tampon ici. Et beaucoup d'embrouilles. Très bien. Et qu'est-ce qu'il y a sur celui-ci, là ? Une étoile verte, évidemment. Évidemment. Ces jeux, j'y ai tellement joué que même quand je n'ai pas fait le jeu, je pré-shote. Quand tu as trop joué au jeu Nintendo, il y a un moment où tu pré-shotes. C'est terrible. C'est terrible. Bon, là, je n'ai pas pré-shote, c'est un coup de cul. Ça, par exemple, très intéressant. Le niveau est trop beau, là, en mode petite tour de Mario, là, ça me parle assidûment. Hop, là. Deezer pour le 100% ? Ah ouais, j'avoue, c'est efficace, rapide, par contre. C'est vrai qu'on va très vite. Vous voyez cette course, là ? Ah, salaud. Ah, salaud. Ah, salaud. Mais non. Wouah, il te demande le petit saut spécial. Genre, si tu ne l'as pas compris, chaud patate, quand même. Ah oui, d'accord, ok. C'est au gyro, ce truc-là. Je comprends mieux. Alors, on a dit que le wall jump, on avait. Oui, on a. Heureusement. La musique est géniale. Ah. Et là, je viens de comprendre un truc. C'est que je me suis sans doute loupé pour la suite. On va voir. Bon, déjà, là-haut, il y a quoi ? Rien du tout. Ça me fait peur, ce pauvre, là. Alors, ça, 100%, ça bouge aussi. Oh, le speedrun du jeu va être tellement trop drôle. Ok. Il se passe quoi avec ça ? Ah, niveau bonus. Oh, c'est tout mignon, mais ça a l'air trop bien comme jeu, en fait. L'efficacité à toute épreuve. Allez, go. Ah, les moments runner plaisir. Ça, j'aime trop, ces moments-là. Dans Mario Maker, j'adorais faire ça. Bah, les fameux 20 second challenge, ça vient là. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, je vous ferai un jeu qui s'appellera 20 second challenge, un vrai jeu de plateforme. Et ce ne sera que des niveaux comme ça à faire en peu de temps. Ok. Ça va, ce n'était pas très compliqué. Hop, téléporté en haut. Bon, alors, j'ai déjà récupéré tous les trucs, genre tampons et compagnie. Je ne sais pas s'il y a des choses en haut. Aïe, 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 aïe. Je ne l'avais pas. Attends, est-ce qu'il y a le waouh ? Ouhou. Yahoo. Non. Ah, le chat permet de gratter ! C'est moche. Oh là 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 là. Et oui, il n'y a pas le triple saut. Par contre, il y a le chat qui gratte comme ça. Mais je n'aurais pas cru. On a presque tous eu un Mario en premier jeu. Bah oui, mais c'est ça, Satine, exactement. Donc, les automatismes seront là, comme tu le dis. Eh oui. Bah oui, moi, j'ai vraiment grandi avec Mario 3 et Mario World. Du coup, effectivement, il y a des petites choses comme ça qui parlent. Et puis après, bah, ouais, évidemment, Mario 64, le cœur. Et Mario Galaxy 2, la lucidité, quoi. Très bien. On pourra jouer en multijoueur, si on le souhaite. En ligne, du coup, intéressant. T'as le saut où tu fais tourner le stick aussi, comme dans Sunshine. Ah d'accord, ok, Young Tree Shape, ah ça. Merci Dragon Black, merci à Shinoboré, merci à Razorback. Merci à tout le monde, les personnes qui sont emmenées à la chaîne. C'est incroyable, merci beaucoup à vous. Non, le pot, il me fait peur, en vrai, parce qu'à chaque fois, j'ai toujours peur de rater un truc important. Alors, est-ce que c'est ce que je pense ? C'est quoi, Plessis ? Mais où est Yoshi ? Mais qu'est-ce qu'il fait à Yoshi ? Mais qu'est-ce qu'il est passé ? Mais voyons. La musique. Oh, ça pue, ça. Évidemment, j'attends le moment où il va me dire qu'il fallait tous les anneaux. Non ! Je l'ai senti que j'allais louper. Connerie. Non mais là, ça mérite de recommencer, par contre. Je sens que je fais ça pour rien, je sais pas pourquoi. Oh là, cette animation de saut incroyable. Mais non, on fait pas n'importe quoi. Mais va- Ah non ! Mais quel enfer ! Bon, je le referai, hein. C'est pas grave, je le referai de mon côté. Non ! Je me sens... Je me sens diminué. Je me sens très diminué. C'est pas grave. Oh, le saut ! Il est content. Il est content ! Regardez ça ! Et pourquoi est-ce qu'il me met le speed alors qu'en fait, il n'y a pas d'enjeu de vitesse ? Je comprends pas. Parce que là, je pourrais récupérer les trucs de partout. Mais en fait, si j'ai envie, là, je peux juste aller là. Et je fais ça et on n'en parle plus, tu vois. Enfin, pourquoi il me... Ah, je suis obligé d'avancer ! Bon, d'accord, là, il y avait sans doute un truc à faire. Très bizarre. La dark solution de Mario, ah, non mais clairement. Clairement. Ma vie, c'est de la merde. Je vous le dis, ma vie, c'est vraiment de la merde. Facile. Ah, une étoile jaune. C'est pour moi. Je m'attendais pas à un tel échec. Je m'attendais à ce que ce soit compliqué, mais je m'attendais pas à un tel échec. J'avoue que c'est moche. C'est pas très grave. On va se débrouiller. C'est un peu Drakengard, finalement. Mario, le dragon, tout ça, effectivement. Bon, je sais pas s'il couche avec, mais on va laisser le soin à Nintendo de répondre à cette question. Bon, je veux pas rentrer dans ce débat, c'est trop compliqué. Hop. Allez, vas-y. Fais le BG. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, mes gros cons, va ? Mais c'est nul. Mais c'est nul. C'est pas possible. Aïe, 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 aïe. C'est quoi cette gestion du cul, là ? Ah bah oui, il s'amuse. Regarde ça comme il est content. Bon, allez. Merveilleux. Bon. J'ai compris le message. En plus, il y a le tampon. Je sais pas pourquoi j'ai fait n'importe quoi, là. Voilà, le jeu qui te donne un tampon facile et qui te dit Ah, t'as raté tous les autres. Je sais. On va te faire foutre. Et là, wouhou ! Attendez. Non. Bah oui ! J'ai oublié le deuxième. Je le savais. Est-ce que c'était les étoiles rouges ? Sans doute. C'est pas grave. Voilà. C'était les étoiles rouges, du coup, que j'ai loupées, s'il vous plaît, sur le chat. Faites-moi rêver. Voilà. Au moins, ça a récupéré. Le deuxième est pas évident. Ah non, c'était pas ça. D'accord. Ok. Bon, bah, je sais pas. C'est quoi, c'est l'histoire de couchage avec... Ah, faut regarder le let's play sur Drakengard 3, si vous voulez, des infos croustillantes sur la dracophilie. Enfin, c'est plutôt le... Comment dire ? Comment on pourrait dire ? C'est l'inverse, en vrai. Ah. Ce château qui donne envie. Alors, est-ce qu'on va dans le château ou est-ce que je vais... Non, je vais faire le monde complet. On a 22 minutes. On a large le temps. Regardez ça. Ah, les fameux captains de taude. Allez, vas-y. Bon, on va faire ça aussi après. Oh, là, là, c'est... Ça y est. Ça y est, ça y est. La générosité. Incroyable. J'ai réussi cette énigme. Je ne sais pas comment je l'ai fait. Ah. Par contre, c'est dur de ne pas jouer avec un écran. C'est vrai que là... Jouer avec le retour ne facilite pas la tâche. Et là, évidemment, hop ! Un GG incroyable sur cette action. Oula, fête en sortant. Oh, joli, ça. Alors, j'appuie. Mais en fait, c'est Mario qui a coûté. Je reconnais, hein. Oh, il doit y avoir tellement de la gruge à faire avec ça. Attention. Hop ! Voilà. Voilà. Et là. Hop là. Parfait. Attention ! Je me suis laissé un peu piéger. Non ! Mais quel connard ! Mais quel connard ! Il m'a piégé ! Il m'a absolument piégé. Et moi, j'aimerais vraiment changer de personnage. Comment on fait pour jouer, par exemple, Toad ? C'est très mignon comme niveau. Ah, mauvais choix. Donc là, vous voyez, il nous explique le saut. De différentes manières. En nous laissant en confiance, évidemment, qu'on fait les choses dans l'ordre. Et quand t'as compris, vous allez voir qu'après, on va avoir un petit puzzle avec le saut. On va dénerver. Non, qu'est-ce que tu fais ? Sur l'écran rouge, quand tu rentres dans le niveau, il faut appuyer sur B. Maintenant, c'est trop tard. D'accord, ok. Très bien, c'est noté. Merci beaucoup. Je vais faire ça tout à l'heure. Allez, la première. On y va. J'aime trop cette mécanique de jeu. Je sais pas pourquoi, ça me parle tant, mais... Ça réveille un truc chez moi qui... Me dit que ça me plaît. Très bizarre, ouais, dit comme ça. J'ai l'impression que je parle d'Octa Junior. Allez, les vrais, ils y arrivent. C'est bon. Hop, c'est parti. Là, le moment où c'est un peu plus compliqué. Qui vérifie que t'as bien compris la mécanique, évidemment, avec les pièces rouges. Je déteste ma vie. Non, attends. Mais non. Petit coquin. Fifre-la. Ah. Elle est là. C'est bien. Faut pas réfléchir. Voilà. Et là, c'est le drame. Et ouais. Désolé. Alors, je crois que j'ai tout, mais pas le tampon. Là, le tampon, c'est pas clair. Jeu de merde. Mais je savais que c'était pas ouf, hein. Je vous l'avais dit. La mauvaise foi. Alors ça, par exemple, c'est un saut qui était pas possible avant, j'ai l'impression. Si j'avais voulu le faire, j'aurais pas réussi. Ah non, mais j'ai pas voulu le faire. J'ai réussi, mais je sais pas comment je vais faire. Bon. Allez. Deuxième étape. Ok. Ah, mais merde. Je l'ai déjà. Eh oui, du coup, ça sert à rien ce que je fais. Du coup, je sert à rien, en fait. Ça va plus loin que ça. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Est-ce que... Est-ce que quelqu'un peut me dire si j'ai déjà raté le tampon et si c'est irrévocable ? Évidemment, je joue avec la soluce. Je n'ai pas honte de le dire. La soluce s'appelle le chat. Twitch. Voilà. Pour ma défense, je joue en 30 fps, donc évidemment. Ah, je peux encore avoir le tampon. Ah, ça pue, ça. Ça pue de ouf. Il est là-haut. Il est là-haut, je l'ai vu. Mais non, mais... Ça va, j'ai eu peur. J'ai eu très, très peur. J'aime trop ce sentiment. Dans ces jeux, Mario, quand tu termines un niveau à 100% et que dans ta tête, tu te dis je l'ai fini. C'est check, c'est coché. Je n'aurai pas à le relancer. Et ça, c'est merveilleux. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Allez, bim. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, c'est vrai. Niveau Captain Toad. Alors, on va tester ça. C'était une des nouveautés de ce Mario 3D World. Qui, après, a donné lieu à un vrai jeu. Qui, du coup, a existé. Sur moult supports, d'ailleurs. Je vais vous faire à mon neveu. Cinq étoiles. Ouh là. Ouh là là. Alors, fais-moi rêver. Avec ce délire 3D isométrique qui fonctionne tellement bien. Enfin, moi, j'aime trop. Je trouve ça trop stylé. Vas-y, Captain Toad. C'est toi le meilleur. Regarde ça. Bon, évidemment, là, c'est pas très compliqué. Mais après, dans d'autres circonstances. Oui, c'est vraiment le proto. Oui, mais voilà, c'est ça. C'est que c'était le début du début du début. Oui, c'est un personnage qui est arrivé dans Galaxy ou Galaxy 2. Non, Captain Toad comme ça. Avec ce côté genre Ah ah ! Tourne la caméra. En vrai, c'est intéressant ce jeu. Pour le côté éducation du jeu vidéo en 3D. Pour apprendre, je sais pas moi, aux plus jeunes à jouer à des jeux vidéo qui vont amener la caméra en 3D. Parce que c'est quand même exactement ça le problème. C'est-à-dire que c'est toute une espèce de gestion du puzzle, non pas par le gameplay, mais par la caméra. Sur ce genre d'exemple, par exemple. Ah, Galaxy, d'accord. Je m'en rappelle que Toad dans le 2, ouais. Et il n'y a pas de saut, voilà exactement. C'est le gameplay simplifié à l'extrême. Mais ça, c'est très difficile à faire aussi. Sachez-le quand même. C'est limité à ce point-là. À une époque où on se dit dans le jeu, il faut qu'il y ait un système d'expérience, du craft, du machin, des autres. Là, on est là, on te dit non, non, mais en fait, genre tu contrôles la caméra et tu dépasses ton personnage et tu n'as pas de saut. Et ça marche. Ce serait comme faire un jeu médiéval dans lequel tu ne peux pas sauter. Alors, il faut 10 étoiles. Ok. On a tout ce qu'il faut. Je suis prêt à en découdre avec ce premier boss. Bam. Ah, dans Odyssée, oui, bien sûr. Dans Odyssée, effectivement, on le voit. Ah merde, je n'ai pas changé de perso. Mais je n'aime pas Mario, moi, en plus. Ce n'est vraiment pas un perso que j'aime bien. Je trouve, je ne sais pas, Yoshi a tellement plus de charme, par exemple, dans Yoshi's Story. Enfin, le boomer. Ou Yoshi's Island. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ou même Toad, en fait. Alors, il envoie des ballons de... Des bombes ballons de football. Non, je ne vois rien qui nécessite la crainte. Oula, oula, oula. Je vois des choses sur le chat, là, qui passent en mode suspicion de choses pour un Nintendo direct. Alors, évidemment, vous, sur YouTube, vous saurez déjà de quoi il est question parce que vous aurez déjà la réponse avant nous. Mais je vois qu'il se suppose des choses audacieuses. On parle de... Final Fantasy Tactics. Ça me semble un bras ambitieux. Attends, vite ! Ah ! Je ne l'ai pas eu. Bon, alors, on est d'accord qu'il y a ce truc de brique, là. Je ne sais pas quoi en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Ah, les bombes ! Evidemment ! Evidemment ! Ha ! Chez ! Evidemment ! Voilà ! Ah, mais ça, vous voyez, c'est... Toute l'expertise d'années de jeu vidéo... Ça ne s'improvise pas. C'est assez rigolo à faire, ça. Et là... Le saut. Et là, le drame. Et là, le drame. Le drame. Non, c'est bon. Je suis en vie. Oh, punaise. Et les salauds qui te disent « Ah, au fait, tu savais que tu pouvais pousser les bombes ? » Et là, tu dis « Merde, je l'ai raté avant. » Non ! Je suis un gros coup. Allez, hop. C'est passé. Alors, par contre, j'espère qu'il ne fallait pas la tenue de chat pour avoir le drapeau éclairé max. Mais je sens que c'est le cas. Ah oui, c'est vrai ! Comme dans 3D Land, évidemment. La petite course pour suite. Oh là là, cette... Oh, mais regardez ça, ce design incroyable. Etant môme, j'aurais trop voulu le jouer de ça. Yes ! Ok, vas-y Bowser. Je suis chaud. Tiens. Et là, donc, la mécanique de jeu qui t'a été expliquée juste avant dans le niveau que tu peux utiliser pour un secret, bah, tu peux aussi t'en servir contre le boss. Et ça, c'est incroyable. Vous voyez ça un peu ? Cet apprentissage. Pas une ligne de tuto et tu comprends tout. Alors évidemment, certains diront « Oui, ce sont des banalités. » Bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes créateur de jeux vidéo et que vous avez eu toutes ces idées. C'est souvent facile de dire « Ouais, c'est des banalités. » Évidemment, c'est logique. Oui, oui, c'est comme un dessin. Quand tu le vois, tu te dis « Ouais, c'est évidemment que je vais faire un personnage avec une cape. » Et après, quand t'es là, t'es une feuille blanche, je te dis « Putain, comment on fait un personnage un peu stylé ? » Je sais pas. Là, c'est la même chose. Si c'était si simple, ils le feraient tous. Ah, qu'est-ce qu'il fait avec son truc-là ? Ah oui, c'est sale en fait. Attends, j'ai pas bien compris. C'est que ça explose plus vite ? Attends. J'ai pas compris. Bon, on va la refaire. Ah non ! Il me demande de tout refaire. Bon, ça va aller vite, ceci dit. Regardez ça. Le speedrun. Le speedrun, c'est maintenant. Oui, parce que depuis tout à l'heure, je fais semblant de crever, mais en soi, il n'y a aucune difficulté pour quelqu'un qui maîtrise l'art du gameplay, évidemment. Merde ! Merde ! Ta gueule ! Non ! Oula. C'est bon, je suis en vie. Je suis en vie. Je suis... Je suis en vie. Je suis en vie. Voilà, c'est bon. Le speedrun. Bien. Le feu... Oui, ça, j'ai compris que le feu allumé la mèche, mais par contre, j'ai... Alors, peut-être que c'est que je tape trop tard, peut-être. Alors, après, je peux faire aussi ça. Ah, merde. Est-ce que ça marche, ça ? C'est les choses, hein. Moi, je vois que ça clignote. Je me dis que c'est que ça marche, mais... J'ai un garçon simple, hein. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Lentement, mais sûrement. Voilà. Ça fonctionne. Facile. Bon, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Beaucoup de bonnes idées, encore une fois. Et puis, ouais. C'est la magie Mario, quoi. Ça crée chiasse, hein. Ah. Et là, c'est le moment fatidique où tu te dis « Mais pourquoi j'ai pas le chat ? » On va voir, mais... Et... Attends, c'est quoi, ça ? Pourquoi il me redonne du temps à chaque fois ? Oh, une merdouille ! Attends, j'arrive, petite merdouille. Je viens t'aider. Ah. Tu vois, là, c'est ma rage qui arrive. Non, c'est bon. Ah, merde ! Ça fait que je libère... Ah, non, c'est bon, j'ai eu peur. Je crois que je prenne l'objet, après. Ah, j'ai un contrôleur pro, caca du 80, mais moi, ce qu'il me faut, c'est une manette Super NES, en fait, tu vois. Ou alors, une vraie manette. Parce que vraiment, le contrôleur pro, je... Je n'y arrive pas, quoi. Vraiment, je n'y arrive pas. Les boutons sont trop gros. Le stick est désagréable. C'est... C'est Big Ben tiers, pour moi, quoi. Vraiment. Dans les mauvaises heures de Big Ben, évidemment. Après, je conçois qu'on puisse kiffer, mais bon, c'est pas mon truc. Ah, c'est vrai, il y a des adaptateurs de manettes qui existent, trash full. Ah, bah, ça peut être l'idée. Ça peut être peut-être le bon plan, alors, dans ce cas-là. Après, oui, une manette Super NES, là, je serai emmerdé pour les sticks, encore une fois, effectivement, ouais. Je vais mettre l'oeufel à dos. Mais l'oeufel joue à des jeux de combat en croyant que c'est... Non, à des jeux de plateforme, en pensant que c'est des jeux de combat. Je ne vais pas me faire embêter par l'oeufel. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de débat. Merci, Bloody Nall'heure. Merci beaucoup, à Rome Sensei, également. Bref, bon alors, du coup, merci, Brian. C'est un troll, évidemment, gratuit pour l'oeufel, uniquement. Ne vous sentez pas offensé par ce que je viens de dire, je n'en pense pas un mot. C'était juste parce que je sais que c'est son... C'est son trigger. On a tous nos triggers personnels. Moi, mon trigger personnel, c'est les gens qui me disent qu'ils préfèrent jouer à Genshin Impact plutôt que de jouer à Breath of the Wild parce que c'est plus innovant. Voilà, ça, ça, c'est mes triggers à moi. Ils existent. Dranek, je pense à toi. Mais après, voilà, chacun ses trucs, quoi. On a tous nos triggers. De toute façon, le plus important, c'est que tout le monde trouve du plaisir à jouer aux jeux vidéo. Voilà, ça, c'est le plus important. Même si ça leur coûte 25 000 euros pour jouer à un jeu gratuit. C'est pas grave. Chacun son plaisir. Après tout, on ne juge pas. Ça, c'est magnifique, encore une fois, ce bout de niveau. Ah ! Et si seulement j'avais été moins con. doublement moins con parce que j'aurais pu aussi sauter plus de fois. Oula, oula, oula. Salut. Mais non, mais... Par contre, c'est suspect. Il n'y a pas une étoile verte depuis tout à l'heure. Ah ! Alors, je vois un tampon. Comment ça ? Il n'y a rien, là. Mais ça va être difficile, en fait. Oula, oula, oula. Audacieux, ça. Ça donnait vraiment l'idée qu'il y avait un truc, là. Alors ça, je ne vais pas le récupérer parce que je vais regretter. Non, non ! C'est quoi, ces 200 merdouilles, là ? Pas de la faute. Juste, ça va. Juste. On va couper la VOD ici parce que ça va rager. Non, mais c'est horrible ! C'est horrible. Qui c'est qui fait une chose pareille ? Personne. Enfin, je veux dire, c'est... C'est horrible, cette vue, là. Je ne dirais pas ce que je pense, mais saloperie, quoi. Ah, bah oui, évidemment. Ah, t'as biglé, par contre. Ah, t'as encore biglé. Voilà. Ah, bah voilà, enfin. Et là, c'est la deuxième. Voilà, je suis dégoûté. J'ai raté ma vie, je le savais. Ah, si seulement. C'est pas grave. Ah, bah là, c'est sûr, c'est là. Pas du tout. Non, y'a rien. Ce jeu me perturbe ! Oh là. Oh là là. Oh là là. Incroyable, incroyable. C'est bon, bon. C'est un niveau rusher, c'est pas très grave. Est-ce qu'on peut bannir Kaka du 80, s'il vous plaît ? Je... Ah pardon, excusez-moi. Allez, je... Je vais faire la pause ici. Pour les gens qui sont sur le live, du coup, ne quittez pas, évidemment. Continuez pour les gens qui sont sur la VOD. Ah ! C'était donc ce fameux Mario 3D World. Eh bah, c'était très chouette. Le début est vraiment très prometteur. Je pense que je le finirai. Peut-être que je ferai un petit bilan quand même à la fin. Peut-être qu'on finira le 100% ensemble et je vous dirai un petit peu ce que j'ai pu en penser ou quoi. Mais là, pour le moment, je trouve ça très très cool, vraiment. Il y a toutes les bonnes recettes pour les bons jeux. Donc, ça fait bien plaisir. Très content de pouvoir enfin le découvrir, évidemment. Et puis, pour les gens qui sont sur le live, évidemment, ne quittez pas. Je reviens dans un instant. Et pour les gens qui voient ça en VOD, je vous dis à très vite pour de prochaines découvertes sur la chaîne. Plus un dé, hein. Vous allez voir, il y a plein de petites choses un dé qui arrivent et qui sont très cool. D'ailleurs, il y en a plein qui sont sorties récemment que je vous conseille vraiment de voir. C'est sur la playlist, de toute façon. Voilà ! Allez, je m'en vais. Et bisous tout le monde, à très vite. Bye et à la prochaine.